Vas-y! Bienvenue à la cuisine! Désolé pour le cuis! Alors, pour le cacao, on va le tamiser. Ça fait des cibettes. C'est un petit cacao aussi. On plante dans la pilaille et on passe le jouet. Et ça fait la quantité exacte. On fait de l'ail. Mais c'est pas juste deux, moi-même? Non. Ok. On fait ça. Vous allez comprendre qu'est-ce que tu veux dire avec les petites boules. Regardez, là, si c'est pas beau dans un gâteau. On fait les écraser. Et ça fait du beau travail. Je reviens après la pause. C'est un beau ruban. Tu vois, il est prêt. Moi, je suis pas prête. On va regarder ce que Ricardo dit. Là, t'es revenue, là. Je suis revenue... Ah, bonjour! Alors, ici, vous voyez, ça crée un beau petit ruban, mais c'est pas un assez beau ruban pour nous. Donc, on l'essuie. On va aller voir ce que Ricardo, il y a à dire là-dessus. Tu sais que ça fait du bruit, hein? Oui, lui-même, il me dit que ça fait du bruit. Moi, c'est déjà fait. Pas vite-vite, Ricardo. Vous êtes un chef. Je t'ai dit... On va bien après la pause, il est trop lent. Vas-y, mon nom. Alors, on est rendu à mettre le code avant, selon Ricardo. C'est pas ce que ça va donner. On y va. Ça descend pas vite, hein, mes amis? Il va être un bâteau. Un gâteau. Très rouge, ça. Eh, boy! On était venu de le couper avec un ciseau, là, parce que... On en a pour la journée. Il y a quatre. On va y aller avec une façon plus rapide. Bric-à-brac? Je vais mettre Ricardo sur compte. Oui, bien sûr, toi, t'es toujours à l'avance. Eh, boy! Bric-à-brac est de retour. Vous pouvez utiliser un ciseau comme ça, là. Ça va très bien. Oh! Bon! À moins de ça, il y en a un petit peu à côté, mais c'est pas grave. Le but est de retour. Alors, on est rendu à étendre la pâte à bûche. La pâte saignante. Alors, on la prend. Puis on va amener la statue. Peut-être pas celle-là, parce qu'elle est pleine de cacao. Donc, c'est pas si du stancé là qu'il utilise. Vous devez prendre ça ici. Regardez comme c'est beau. C'est pareil comme Ricardo que c'est beau. On va aller gratter le fond. Pas de ma main. On va faire un switch. Voilà. C'est d'une différente couleur au fond. Oui. On va essayer de faire un petit mélange vite vite. C'est pas vrai? Cuisine bric-à-brac. Cuisine bric-à-brac. OK. C'est un peu plus saignant. Maintenant, on va faire la meringue italienne. C'est déjà rendu à sa meringue. C'est mieux du temps, Ricardo, là. Je voudrais remercier particulièrement mon assistante pour avoir beurré la peau. Ça me fait plaisir. Nous, on n'a pas de sirop de maïs blanc? Oui, je t'en ai acheté. Oh, elle m'en a acheté mon assistante, elle gentille. Ah, on ne commence pas à gratter les fonds d'éternel. Ensuite, on prend ça ici et on éteint. Après, vous le mettez au four, madame? C'est ça. On fera ça une belle plaque. Nous avons un oeuf spécial. Dans une autre vie, ça devait être un boussin très grand. Comme vous pouvez constater, il y a quand même du spécial de l'autre. C'est son petit frère, ici. Voilà. Alors, vous pouvez constater ici le produit final. Une belle bûche. Elle n'est pas encore montée, bien évidemment. Vous devez utiliser des mitaines parce qu'il s'est chaud. Puis, vous devez maintenant la retourner. La façon facile de le faire est sans se brûler. Il faut pouvoir se monter les manches. D'un coup que la plaque tombe sur nos petits bras. Alors, comme ceci, là, je vais vous faire d'eau. Je m'en excuse. Vous mettez une main ici pour soutenir la bûche. Et vous espérez avoir fait du bon travail. Ça vous colle après la mitaine. Alors, ici, est-ce que vous foudrez encore? Vous avez un problème parce que la mitaine est sous la bûche. Mais nous allons remédier à ce problème. Voilà. Alors, nous aurons une bûche en forme de mitaine. Nous devons aller la chercher, bien évidemment. Je vais avoir besoin de mon assistante. De retour à la cuisine Bric-à-Brac. Est-ce que je n'ai pas dit de quoi? Alors, on a finalement réussi, de toute urgence, à enlever la mitaine. Vous pouvez maintenant couper l'excédent. Maintenant, quand c'est difficile, roulez la bûche. Veuillez retourner la papier. Et là, vous espérez qu'il y a une make-out, ça. Vous essayez d'avoir une belle bûche. Et vous roulez, vous roulez, vous roulez. On regarde ça comme c'est beau. C'est tout beau, tout chaud. Maintenant, la partie de fond. Ça arrête de rouler un jour. Mais l'invention, ça rendra à faire avec laquelle on le bat. Alors, on va essayer d'y aller comme ceci. Non. Si vous êtes venu de mettre la bûche, je suis tardé. Assurez-vous que, oh, il y a un petit peu d'air ici qui passe. On va en mettre ses dents. Toujours belle faune, ça rendrape. Celui qui a inventé ça, il n'y a pas d'intelligence. On roule, on roule. Ricardo a dit de bien emballer dans la pédicule de plastique. Donc, faites ça pour chaque côté, encore une fois. Par-dessus. J'essaie de ne pas l'échapper à terre. J'essaie de ne pas l'échapper à terre. On va mettre un petit peu de pied. Je vais mettre un petit peu d'un petit peu d'un petit peu d'un petit peu d'un petit peu. Vous avez un beau bio que vous pouvez entreposer Oui, mon assistante m'envoie un message Excusez, je comprends pas sa griche Les côtés ne sont pas Oui, les côtés, excusez Essayez de vous faire un petit bout comme ça, mais ça colle partout évidemment On enroule notre petit saucisson Visez avec le bras Et voilà Le deuxième saucisson est maintenant terminé Parce que le premier vous pouvez voir est ici dans deux petits bâtons de baseball Vous les laissez à la température en blanc et vous faites votre bûche le lendemain Voilà Bye bye À la semaine prochaine Alors, comme résultat final pour le clommage on a fait une belle petite meringue On a broncé des petits oeufs avec une affaire qu'on a faite bouillé Là, c'est supposé des petits pics durs, durs, durs Regardez Tau, 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 tellement c'est dur Vous pouvez goûter C'est super bon Hummm Donc, euh... Oui, mon assistante essaie de me parler encore J'ai de la misère à comprendre Que devez-vous faire demain? Ah, demain, oui, parce que c'est demain que vous allez la servir bien évidemment, tout comme moi Alors, vous déroulez vos petits saucissons Alors, vous beurrez ça de cramage Vous roulez Vous en beurrez sous l'eau Vous roulez Et ça vous fait un gros billot Puis avec le reste, ben, tu beurres là-dessus Alors, ça donne un billot Un red bell bell Un bonheur, joyeux fête Re-bienvenue à la Cuisine Brique-à-Vac Alors, aujourd'hui, on fait le montage de la ruche Comme vous pouvez le voir, elle est tout belle Ici, on a notre belle meringue toute fraîche Alors, ce que vous faites Vous prenez votre petite spatule ici Bien flexible Vous prenez un peu de meringue Et vous l'étendez Ça va être long à cette vitesse-là On fera une petite avancée rapide Sur une vidéo pour vous, là Nous sommes de retour Comme vous pouvez le voir, la belle petite meringue Elle était pendue partout de façon Uniforme Vous essayez de le faire avant que Noël passe On sait que c'est long, là Vous êtes en deuxième étape D'accord De rouler Vous essayez de ne pas perdre trop de bûches En tout cas, dans ça, c'est les doigts Et, mon amie, ça ne sent pas facile, ça Ça casse On revient à faire la pause De retour à la cuisine bric-à-bac Bric-à-brac-à-bac Alors, pour rouler, vous avez besoin d'une assistante, bien évidemment Parce qu'elle va tricolent partout Et si ça vous arrive de trouver des cure-dents dans votre bûche Certainement les enlever Pour éviter que quelqu'un se laisse Alors maintenant, un coup que c'est tout roulé, tout beau Vous pouvez prendre ce qui vous reste de glaçage Et il en reste beaucoup Et vous pouvez l'étendre Évidemment, on va essayer de faire ça de façon uniforme Question qu'il n'y a pas quelqu'un qui mange juste du glaçage Et regardez comme c'est beau, mon amie C'est-tu une belle bûche de Noël, ça? Travaillez fort, vous voyez la concentration Reviens-vous parmi nous Alors ici, vous pouvez voir le beau résultat fernal Si vous avez de l'excédent de crémage Vous pouvez en disposer ici et ici Faire comme nous Mettre des petits sapins rouge et vert Des petites décorations Vous pouvez vous procurer ça à l'épicerie aussi Deux, trois dollars Et écrire un beau petit message Joyeux Noël Alors sur ça, je vous souhaite joyeux soir À l'universion